Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur de la parole Dr. Kahlo Kabunda Église de Saint Église de Saint Église de Saint Église de Saint au Congo Amen This is a very powerful ministry in Congo Oyeza, un grand ministère au Congo And he's one of the founders He's a fondateur Churches all over Congo He's a renowned international creature He's a renowned international A father of many children 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 He has You know Disciples of many pastors When I heard of him When I heard of him I also wanted to profit The grace that is appointed Like you receive me I want you to receive Dr. Kahlo Kabunda With a clap offering As you stand on your feet Let us keep him You know You choose Docteur Our junior They allow us As are It's been Life Now This means Docteur Yes Yes We In We Know Know ля Know Que Dieu vous bénisse encore une fois au nom de Jésus Christ Nous allons continuer notre enseignement Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 1 Aujourd'hui nous allons essayer de gagner le temps Et puis terminer un peu avant Pour vous donner le temps de vous reposer Et vous préparez pour le dimanche Je trouve que nous sommes en train de travailler ensemble avec l'apôtre Parce que je me disais que le dimanche Nous allons passer aussi par faire la démonstration de la puissance de la parole de Dieu Les docteurs ne prêchent pas seulement Mais ils font aussi les miracles au nom de Jésus Je vais lire le verset 3 Heureux celui qui lit Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses qui sont écrites Car le temps est proche Amen Nous nous sommes arrêtés hier Sur un verset de la Bible Qui démontrait que Jésus Christ est un mystère C'est pourquoi Vous allez encore une fois comprendre aujourd'hui Ce n'est pas le fait d'invoquer Seigneur, Seigneur Qui révèle que tu connais ce Seigneur là J'ai béni Dieu Parce que le Seigneur se révèle lui-même La Bible déclare que Personne ne peut venir à moi C'est dans le livre de Jean chapitre 6 Notez cela parce que Nous sommes maintenant dans la profondeur de l'enseignement Aujourd'hui nous allons alors ouvrir le ciel Comme l'apôtre a dit Et quand nous allons clôturer le dimanche Vous n'aurez pas de problème Je suis dans Jean chapitre 6 Écoutez ce que la Bible dit C'est dans le verset 60 Plutôt 46 Je reprends Jean chapitre 6 Notez le passage Verset 46 Jean 6, 46 C'est que n'il n'a vu le Père Sinon celui qui vient de Dieu Celui-là a vu le Père Cette parole scandalisée Ceux qui l'ont écoutée Et alors Jésus va le scandaliser davantage C'est dans le verset 43 Qu'ils se sont mis à murmurer Maintenant Jésus parle dans le verset 44 N'il ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit Écoutez trop bien La Bible dit Je vais aller ici encore doucement Pour que tu arrives à comprendre notre enseignement Personne ne peut venir à Jésus Si le Père de Jésus ne l'attire pas Alors pour aller vers Jésus Le Père a un travail qu'il doit faire Nous sommes allés par comprendre La gloire de Dieu C'est de cacher les choses Donc là où il y a le cacher C'est là où la gloire de Dieu C'est manifeste La gloire de Dieu C'est manifeste Là où il y a le cacher Et si alors Vous allez voir dans une écriture Dans Jean chapitre 9 Il y avait un aveugle Qui était né aveugle Un enfant qui était né aveugle Quand Jésus a vu cet enfant Il a prié pour l'enfant Celui qui était aveugle a recouvert la vie Mais écoutez trop bien Les disciples ont suivi Jésus Ils ont posé une question à Jésus Mais cet enfant est aveugle C'est parce que ses parents ont péché C'est à cause de quoi Qu'il est devenu aveugle Parce qu'il y a certaines maladies Que nous avons dans nos vies Certaines situations difficiles Que nous connaissons dans nos vies Qui attirent l'origine de nos péchés Ce qui veut dire Nos péchés Le péché des parents Le péché de nos frères Peut nous apporter aussi des malédictions C'est la connaissance qu'avaient Les gens qu'on appelle Les pharisiens C'est la connaissance qu'avaient tous les juifs Quand on voit une maladie quelconque Dans la vie de quelqu'un L'enseignement qu'ils avaient Et c'est suite à leur péché Que cette situation leur est arrivée Pour un enfant qui est né aveugle Ils se sont dit Cet enfant n'a jamais péché Mais on le voit être né aveugle Qu'est-ce qui est à la base De cette maladie Jésus va répondre Il a dit Ce n'est pas ses parents Qui ont péché Mais s'il est ce qu'il est C'est parce que Dieu veut manifester sa gloire Il nous arrive dans nos vies Certaines situations difficiles Mais toutes ces situations difficiles Pour celui qui croit en Jésus Jésus veut manifester sa gloire Enfin que tu chantes pour lui Regardez maintenant dans la Bible Nous avons vu que Jésus était aussi Donc en Jésus On a vu la gloire de Dieu Donc en Jésus La gloire de Dieu s'est manifestée Pour que la gloire de Dieu Se manifeste Il faut qu'il y ait Premièrement les choses cachées L'enfant était né aveugle Personne ne pouvait déceler Le mystère de l'aveuglement de cet enfant L'enfant était né aveugle Ses parents ne savaient pas Pourquoi leur enfant était né aveugle Même ceux qui ont marché avec le maître On demandait à Jésus Mais ces garçons n'a Aînés aveugle On pouvait croire que Si il était âgé Et qu'il a commis le péché On ne pouvait pas poser cette question là à Jésus On ne pouvait pas lui poser cette question On allait dire directement C'est un enfant qui a commis l'adultère Qui a fait de la magie Qui est un sorcier C'est à cause de ça qu'il a cette maladie Mais ils ont dit Où ils ont vu Pendant qu'il était dans le ventre de sa maman L'enfant est sorti En sortant A aveugle Alors c'était un mystère Ce qui a poussé Les disciples dans Jean chapitre 9 De demander à Jésus Qui nous le mystère De l'aveuglement De cet enfant De sa naissance Personne n'était capable De donner l'explication Mais Jésus répond Tout en disant La gloire de Dieu C'est de cacher les choses Il est un mystère Cet enfant Parce que Dieu veut manifester Sa puissance La gloire de Dieu C'est de cacher les choses Jésus va maintenant prier Pour cet enfant L'enfant qui était avec Recouvre la vie Cela a étonné Beaucoup d'église Bekeleze Beaucoup de paste Etait étonné Même les parents De la fille Ce qui veut dire En Jésus Christ La gloire de Dieu Se manifeste Si la gloire de Dieu Doit se manifeste En Jésus Alors Jésus Devrait être Premièrement aussi Un mystère Donc Jésus C'est un mystère C'est pourquoi Nous avons vu hier Qu'il a étonné Il a épaté Il a épaté Un jour Qu'il était devant Les pharisiens Il dit aux pharisiens Si quelqu'un croit A ma parole Si vous croyez A ma parole Vous ne connaîtrez pas La mort Et alors Ils se sont énervés Ils ont dit Tu es ici Es-tu plus grand Avant qu'Abraham Il a épaté Abraham qui était puissant Abraham qui était mort 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 Mais Abraham est mort Et toi tu nous dis Si nous croyons A ta parole Nous n'allons pas mourir Jésus répond Avant qu'Abraham Je suis Ce qui veut dire A l'époque d'Abraham Jésus était déjà là Est-ce que vous comprenez Parce que peut-être Vous priez Et vous ne connaissez pas La personne Que vous priez Peut-être Tu invoques Quand vous voyez Par exemple L'apôtre Ici Vous voyez que L'apôtre Est plus que Jésus Vous voyez que Le docteur Est plus que Jésus Il y a quelque chose Qui vous échappe Mais si vous voyez que L'apôtre Le docteur Le pasteur N'est qu'un Serviteur Au service De celui Qui est plus grand Le miracle Va vous accompagner C'est pourquoi Des fois Vous savez J'ai lisé Dans ma Bible Les hommes de Dieu étaient de passage Ils ont prié Le miracle Se sont opérés La foule Quand la foule A vu le miracle La foule Appel Les hommes De Dieu Que ce sont des dieux Sous forme De la chaîne Ils sont appelés L'un Jupiter L'autre Mercure Et c'était ça La foule Mais le comportement De l'homme De Dieu Quand il a trouvé Que les gens Voulaient L'adorer Il a dit Je ne veux pas Concrire Le problème C'est lui Qui est plus puissant La Bible A déchiré Ses habits Il a dit Au peuple Ce n'est pas moi Qui le fait C'est celui Qui m'a engagé Qui est en train De faire Adorer Celui Qui m'a engagé Ne m'adore pas Paul Savait La grandeur De Jésus Christ Et toi Aujourd'hui Si tu connais La grandeur De la personne De Jésus Christ Je t'informe Que Le miracle Sera Tira Tira Toute ta vie Jusqu'à la mort Il faut connaître Cet homme Là Trop bien Le problème De connaître Cet homme C'est très Très Important Vous savez Quand j'arrive Quelque part Je suis Comme Paul Si je croise Un frère Je croise Une soeur Je n'ai pas besoin De connaître Comment il mange Qu'est-ce qu'il a Comme le bien De ce monde Qu'est-ce qu'il est Lui Non Paul N'a pas dit Ça Paul Quand j'étais Venu Chez vous J'ai Voulut Connaître Qu'une seule personne Une seule chose Jésus Christ Et Christ Cretifié Et quand j'arrive Dans une église Ma soeur Si tu viens C'est à l'église Ton problème Il n'y a pas de voix Celui qui chante Celui qui danse Cherchez à savoir Est-ce que Jésus Christ Est-ce qu'il est là Et si Jésus est là Embrasse Jésus Et quand tu l'embrasses Il changera ta vie Et quand il va changer ta vie Il va te guérir Nos sermènes Il va te guérir Il va te donner Ce que tu as besoin Mais si tu arrives Dans l'église Tu cherches une fille Tu cherches un homme Tu cherches les hommes Tu vas embrasser les hommes Mais ta vie Restera Que le bébé Félie Vous comprenez C'est pourquoi Paul dit Quand je suis arrivé Chez vous Je n'ai pas voulu Connaître Autre chose J'ai pas voulu Connaître Autre chose Il y a le Jean Qui entre dans l'église Quand il voit Le pasteur habillé Il a besoin de connaître Comment il est habillé Ce pasteur doit être un escroc Où est-ce qu'il trouve cet argent Ce n'est pas le dîme des fidèles Ce n'est pas le dîme des fidèles Donc lui Entre dans l'église Au lieu de chercher Jésus Pour embrasser Jésus Et que Jésus change sa vie Lui entre dans l'église Il devient même un inspecteur Dans l'église Il veut savoir Tel marche avec qui Comment il s'habille Vous êtes dans l'église Le pasteur ne connaît même pas Qu'ici il y a un général Mais vous allez voir Il y a certains C'est un général C'est un général Tu sais Celui-là Il a beaucoup d'argent Tu connais Celui-là C'est la femme d'été Celui-là Tu n'as pas entendu Tu n'as pas appris C'est de la sorcellerie C'est de la sorcellerie Et rien ne changera Dans la vie C'est pour quand j'arrive dans une église Vous arrivez dans une église Je vais te dire un truc Tu entres dans l'église Tu es venu tout soi-même La Bible dit C'est Dieu qui crée en nous Le vouloir Et le faire Dès que tu sens l'ouvert Tu es venu tout soi-même Tu es venu tout soi-même Tu es venu tout soi-même Pour que tu embrasses Jésus-Christ Jésus-Christ Est-ce que vous comprenez cela Et si vous embrassez Jésus C'est pourquoi on a toujours dit Personne Est passée Devant Jésus Avec son problème Et restée sans solution Pour personne Même cette femme-là Elle avait la perte du sang Elle s'est dit Non Autour de Jésus Il y a beaucoup de géants Je ne parlerai à personne Moi je veux seulement toucher La femme avait le secret dans son cœur Quand il est arrivé Dans l'église où il s'est trouvé Jésus Il y avait beaucoup de gens Il y avait les disciples Mais la femme ne regardait pas Tous ces gens-là Sa détermination était Que je touche Jésus Et si je le touche Cette maladie Partira Si je le touche Je serai enceinte Et quand je serai enceinte Je ferai un enfant Donc la perte du sang Quand je vais toucher Je n'aurai plus le sang Or quand on ne voit plus le sang On a quelque chose Et cette chose-là Me donnera l'enfant Vous comprenez le langage Vous comprenez le langage L'enfant C'est la vie Et pour que le sang S'arrête Il faut recevoir la semence La semence C'est la parole de Dieu Dès que Jésus Qui est la semence Entre en toi Pour ce que tu avais Comme des problèmes La parole Entre Ça s'arrête Et l'enfant Qui est la vie de Jésus Comment ça se manifeste Et tu deviens très joyeux C'est pourquoi quand tu arrives Dans l'église Les jours et les jours Les années et les années Il n'y a pas de changement Pas de conversion en toi Dis-toi Qu'est-ce que je suis allé chercher Dans l'église Parce que Jésus Christ C'est un homme puissant Un homme puissant Passer auprès de lui C'est pour changer La femme avait la perte de sang Et la résolue dans son coeur Moi Si je les touche Ça me suffit Parce que le miracle s'opère Vous savez Je vais vous dire un truc L'apôtre peut crier ici Moi L'apôtre Je vais faire le miracle C'est bien Mais je vous dis Celui qui a la clé des miracles C'est toi-même En quittant chez toi Tu peux venir déjà avec la clé Tu peux venir déjà avec la clé Tu peux venir déjà avec la clé C'est un miracle Cette femme là En quittant la maison Elle avait déjà la clé Comme je parle maintenant Dès que je touche Je suis guéri Remarquez Mais il y a eu aussi un homme Appelé Zaché Lui avait aussi sa clé Je ne vais pas aller là-bas Parce que je vais gagner le temps Nous allons parler Le mystère de la puissance De Jésus Dans nos vies A partir de dimanche Pour vous dire que Dimanche Si tu viens avec tout ton cœur Avec la clé Je vous répète La guérison Moi étant homme de Dieu Je peux prier pour toi Mais si toi tu n'as pas la clé Depuis ta maison Tout ce que je ferai pour toi Ne produisent rien La même chose avec la femme La femme qui est dans sa maison C'est pourquoi quand Jésus voit quelqu'un Jésus disait toujours Qu'est-ce que tu veux Et l'homme dit Je vais voir Jésus dit Est-ce que tu crois Que si moi J'ai pris pour toi Tu vas voir Toi tu Oui Et Jésus dit Je ne fais rien Tu as la clé Que cela te soit fait Selon ta Ta foi Si tu crois Si tu crois Vous savez Je vais vous dire un truc Vous savez A un moment donné On était habitué Quand on était dans ce pays On marchait Dans le bis A mon époque C'était Le bis Cela coûtait Trois Makuta On était habitué D'entrer dans le bis Les jours Où j'ai compris Ce que je vous prêche J'ai dit à mes collègues A partir d'aujourd'hui Je ne peux plus être dans le transport En commun Moi la tête Dans le transport En commun Les gars Dans leur voiture Dans le taxi A l'époque Dans leur taxi Si Dieu ne me donne pas L'argent Pour être seul Dans leur voiture Je ne marcherai plus Mes amis ont cru Comme c'était de la folie Je vous dis Que tout est possible A celui qui croit Tout est possible A celui qui croit Je ne vous raconte Pas une histoire Mais je vous raconte Ce que j'ai parlé Depuis ce jour-là Dieu m'a donné Que l'argent De payer le taxi Les frères Mes amis On commençait à me voir Quand ils sont réunis Moi je viens Je suis derrière Quand ils ouvrent la porte C'est moi qui sors Dans ce taxi Qui m'a déposé Vraiment Tu as raison Nous également Nous allons suivre Les pas Après cela J'ai dit Mais non Pourquoi être toujours Dans le taxi Je vois Le quai Dans les voitures Les propres voitures Dès aujourd'hui Je vais une voiture Est-ce que vous comprenez ça Je vais une voiture Comme j'étais déterminé Et j'ai cru C'est comme l'apôtre Dit qu'il avait s'aimé Non Je n'ai pas mis La main dans ma poche Pour acheter la voiture Et quand même J'ai dit Que je vais acheter la voiture Et je me dis Et à cette époque-là Il n'y avait pas Beaucoup de serviteurs Et si tu vois Un surcle avec une voiture C'est une voiture Qui polluait sérieusement Je ne savais pas Comment je pouvais en avoir Mais j'ai cru Je suis J'étais déterminé Je me suis dit Je reste au nom de Jésus Une soeur A qui je ne croyais même pas Son mari était un blanc Un belge L'aimé L'acheter une voiture nouvelle Non Je suis assis Je vois la soeur venir La voiture que Robert m'a achetée Je te l'offre Je ne savais même pas conduire Mais c'est un miracle Mais vous savez comment J'ai conduit la voiture Il m'a donné un chauffeur J'ai massé avec le chauffeur Trois semaines J'ai regardé ce chauffeur-là Celui-ci moi j'ai étudié plus que lui Si lui doit conduire Comment moi je ne peux pas Dès aujourd'hui je vais conduire Pourquoi je donne ces trois témoignages C'est que toi Tu crois Et tu décides T'obtenir C'est ce que tu vas obtenir Tel que nous sommes ici Quand on a dit même le dimanche Vous savez Il faut faire attention J'aime pas les hommes de Dieu Qui s'habituent avec les fidèles Vous savez les hommes de Dieu Quand tu t'habitues avec les fidèles Ça devient dangereux Un obstacle pour la réussite de ces fidèles Parce que vous vous habituez Alors Ta parole n'aura plus de puissance Le secret De la réussite C'est pourquoi vous allez voir Qu'à l'époque Les hommes de Dieu Habitaient dans la brousse Ils étaient rares Et quand il se présente Sa parole a défait J'aimerais vous dire Un péché Un obstacle Qui peut vous empêcher De ne pas vivre La puissance de Dieu C'est comme par exemple Votre apôtre dit Si vous faites ceci Vous allez voir ceci Tu te dis Ah On est déjà habitué Avec ça D'habitude Moi j'ai fait J'ai donné Les enveloppes Jamais même portées Au temps Ça va Ça va bon Faisons Tu vas mettre Mais tu n'auras pas Ce que tu avais Parce que tu es déjà Habitué Avec L'homme de Dieu Mais j'aimerais vous dire La clé De récit Et vivre La démonstration De la puissance De Dieu C'est de croire A ce que l'homme De Dieu Vous dit Donc quand il vous dit Demain A cette Tu verras Tu verras T'envoyer L'argent Cela va s'accomplir Si tu crois Est-ce que vous me suivez Très bien Est-ce que je suis bien suivi J'ai parlé J'ai parlé Que cet homme De Jésus Est un mystère Qui a été caché Dans tous les âges C'est-à-dire Dans toutes les générations Qui nous ont précédés Jésus Est-ce que j'étais là Mais Voilé C'est pourquoi Il était avec Abraham Mais Les juifs N'ont pas su Qu'il était Avec Abraham Jésus Est-ce que j'étais Voilé C'est pourquoi Je vous donne Le verset En question Prenons le livre D'Ephésiens Allons vite Aujourd'hui Prenons le livre D'Ephésiens Avant d'aller D'abord Dans l'Ephésiens Je veux Qu'on Fascine Les Kyrs Pour nous Mais vous Vous allez noter En Corinthiens Chapitre 2 Verset 6 Jusqu'au Verset 7 Qu'on nous lise S'il vous plaît Cependant C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse Qui n'est pas De ce siècle Ni De ce chef De ce siècle Qui vont Être Anéantis Nous prêchons La sagesse De Dieu Mystérieuse Et cachée Que Dieu Avant le siècle Avait destiné Pour notre Gloire Maintenant nous allons Dans Ephésiens Chapitre 3 C'est pour Enrichir Toujours Ce que nous venons De lire Prenons maintenant Le chapitre Ephésiens 3 Verset 5 La Bible dit Il n'a pas été Manifesté Au fils Des hommes Frères On commence À parler verset 4 Je demande A l'église D'être beaucoup Authentif S'il vous plaît Suivez Vraiment La lutte C'est la portion De la puissance De Dieu En les lisant Vous pouvez Vous représenter L'intelligence Que j'ai Du mystère De Christ Donc Le mystère Du Christ Il ajoute Il n'a pas Été Manifesté Au fils Des hommes Dans les autres Générations Je veux qu'on Reprenne bien Parce que Je vois Il y a Ceux qui sont Distrés Écoutez bien En les lisant Vous pouvez Vous représenter L'intelligence Que j'ai Du mystère De Christ Il n'a pas Été Manifesté Au fils Des hommes Dans les autres Générations Comme Il a Été Révélé Maintenant Par L'Esprit Aux Sains Apôtres Et Aux Prophètes De Paul Dit Que Christ C'est Un Mystère Si Christ N'était Pas Un Mystère Ce qui est mystère, c'est ce qui est voilé, il faut le dévoiler pour connaître ce qui est caché. C'est pourquoi nous parlons de Christ comme un mystère. Mon frère, le fait que tu acceptes de Christ, sache que Dieu t'aime. C'est une grâce que le Père dévoile la personne de Christ devant toi. Tu peux être une fille, jolie, belle. Tu peux être aussi dans la boîte cette nuit. Tu peux être un beau garçon. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller te prostituer ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire toute la vie de tes bons chistes ? Tu peux aussi le faire comme les autres. Si toi tu ne le fais pas, tu as choisi la voie de l'Eglise. Sache que c'est une grâce. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas eue. Peut-être le fait de venir ici. Prier, prier. Ceux qui te voient, qui ont encore le voile, te demandent qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas. Qu'est-ce que tu cherches là-bas ? Le temps de faire la vie. Tu passes ton temps là-bas. En train de danser comme un petit fou. Voici comment il faut répondre à cette personne là. Le jour où tu sauras. Le foile qui est sous tes yeux. Tu ne parleras plus de cette manière là. Je commence par te dire que Dieu t'aime parce que Il a ouvert tes yeux pour connaître Jésus-Christ. Je suis bien saisi. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est un mystère. Qui a été caché Depuis Enoch Jésus était Parce que la Bible dit que Le mystère qui était caché dans tous les âges Dans toutes les générations Jésus était là Mais on ne le voyait pas Je vais vous prouver que ce que j'ai dit c'est la vérité Allons dans le livre de Luc chapitre 19 Notez pour la meilleure compréhension Luc chapitre 19 Nous allons lire pour comprendre ces choses Regardez Je commence avec le verset Dix d'abord Dix d'abord Luc chapitre 19 Je commence d'abord le verset 10 Pour vous expliquer quelque chose de très important Car Le fils de l'homme est venu Chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Est-ce que vous comprenez ça ? Le fils de l'homme est venu Donc Jésus est venu Faire quoi ? Chercher C'est-à-dire Si tu es là Dis-toi que Il était venu me chercher Est-ce que vous comprenez ça ? Donc Jésus Est venu sur la terre T'es cherché C'est-à-dire Et si Ton père Ta mère Tes frères Tes collègues Des services Ne crois pas dans ce Jésus-là Dis-toi que Jésus n'était pas venu Le chercher Mais Il était venu Me chercher moi Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? J'étais dans les boîtes de nuit J'étais féticheur, magicien, voleur J'étais un escroc Embagarré J'étais une prostituée J'ai pris les maris d'autrui Les femmes d'autrui Les filles d'autrui J'ai violé J'ai passé mon temps dans le bar J'ai fait 5 fois J'étais un fasseur C'est ce que j'étais C'est ce que j'étais Mais maintenant Je ne les suis plus Ce qui veut dire Pour Jésus J'étais l'homme perdu Qu'il est venu Chercher Mais c'est un grand plaisir Non mes frères Cet homme qui est mystère Il a l'habitude de se cacher Il se cache toujours Pour qu'on ne le connaisse pas C'est pourquoi j'ai dit Même lors de sa naissance Vraiment c'est terrible Il est né D'abord lui qui est C'est qu'il était là Il est né et amayoté Non on les cache toujours Et pour les voir L'étoile doit t'expliquer Le signe pour le Le foie Et l'étoile Qui doit te montrer Que Jésus L'étoile n'apparaît pas A n'importe qui Le fait que tu as connu Jésus Dites-toi que j'ai reçu l'étoile Je suis dans cette étoile là Parce que cela n'est pas donné A tout le monde de connaître Cet homme là C'est pourquoi quand on donne Si je donne Si je suis en train de sauter J'ai dit Oh Oh Pourquoi seulement moi Parce que je me fais comprendre Tellement qu'il est habitué à se cacher Quand il prend son serviteur Jean Dans le livre d'Apocalypse La Bible déclare que Moi Votre frère Jean J'étais ravi en esprit Est-ce que vous comprenez ? Être ravi en esprit c'est quoi ? Dieu Dépossède Jean Dans son corps physique Il prend Jean Écoutez bien frère Moi c'est le docteur Kalo Moi c'est Kalo Mais j'aimerais vous dire Kalo ce n'est pas ce corps ici Kalo c'est celui qui vous parle L'homme intérieur C'est celui qu'on appelle Kalo Le corps ici Ce n'est qu'une enveloppe Qui protège Kalo Toi aussi Toi aussi Ton nom aussi c'est Chantal Ce n'est pas le corps ici Parce que le Seigneur a dit Le corps est poussière L'entrera dans le poussière Toi tu y es à l'intérieur Et quand la Bible dit J'ai vu la vie en esprit Donc le corps de Jean Était dans l'île de Patmos Tout le monde voyait le corps de Jean Le voyait Jean n'était pas là C'est l'enveloppe qui était restée Dieu a pris son esprit Il est parti jusqu'au ciel La meilleure compréhension Vous savez quand vous dormez Il vous arrive Vous dormez vous vous retrouvez aux Etats-Unis Donc tu dors J'ai fait un songe J'étais aux Etats-Unis J'ai marché avec l'apôtre J'ai vu le docteur Kalo Et après Le matin quand tu te réveilles Tu te retrouves à Kinshasa Alors ton frère ou ta soeur Te voyait dormir Oh toi Dieu a fait voyage Ton esprit Tu a pris ton esprit Tu es allé vivre des choses Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qu'il dit Je suis ravie en esprit Est-ce que vous comprenez cela ? Ravie en esprit C'est comme nous sommes ici Si il y a des prophètes parmi nous Si il y a des prophètes Les gens qui voient des visions Les gens qui voient des visions Ces gens-là Présentir ici Pendant que nous pressions Vous avec vos yeux Vous voyez un homme Seguir en blanc devant vous Mais lui peut sortir Dans l'œil physique Dieu ouvre ses yeux Il commence à voir les anges Montez et descendre ici C'est comme la Ravie en esprit Pour aller voir des choses Que l'œil humain ne peut pas faire Pour entendre des choses Que l'œil humain ne peut pas faire C'est ce que Dieu a fait Il a pris son prophète Son serviteur On les voyait corporellement là-bas Mais spirituellement Il était sur la montagne Où lui il a entré sous le vent Pour voir des choses Et il était sur la montagne Quand je veux Pour aller vite encore Parce qu'il y a un élément Que je touche très important Si je ne finis pas ça aujourd'hui Je vais continuer le dimanche Pour maintenant commencer la démonstration Mais suivez-moi très bien mes frères Regardez J'en dis ceci Il reste celui qui lit Et ceux qui entendent Les paroles de la prophétie Je vais vous dire ceci Celui qui entend Les paroles qui sont écrites Dans les livres d'Apocalypse C'est pas moi qui l'ai dit C'est comme je suis là Si je vous prêche Les prophéties Qui sont dans les livres d'Apocalypse Même si je n'ai pas encore dit Soyez heureux Moi même commence déjà dans ça Je suis heureux Je suis béni Suivez bien Il y a quelque chose Que nous avons touché Dès les premiers jours Quand Jean Étant ravi En esprit Arrivé sur la montagne Où Moïse Montait aussi souvent Dieu commence à lui Révéler les choses Il a dit que Je suis dans les versets 12 Mais pour la meilleure compréhension Je prends les versets 9 Moi Jean Votre frère Qui part avec vous A la tribulation Et au royaume Et la persévérance En Jésus J'étais dans l'île Appelée Patmos A cause de la parole De Dieu Et du témoignage De Jésus Je suis ravi en esprit Au jour du Seigneur Et j'ai entendu derrière moi Une voix forte Ici Ma sœur si tu dors Réveille-toi Écoutez bien Jean dit que Quand il fit ravi En esprit Il a entendu Une voix Forte J'avais déjà parlé Et on continue Il dit cette voix Semblait Au son de la trompette Donc cette voix là Que Jean a entendu Pas dans le corps physique Mais après avoir été ravi J'ai entendu Une voix Comme Le son De la trompette Que dit la Bible Cette voix lui disait quelque chose Cette voix dit à Jean Comme tu es monté ici Ce que tu vois Donc la voix Qu'il a entendu La voix lui dit Je t'ai amené ici Jean Ce n'est pas Pour contempler Mais c'est que toi Jean Tu vois Écris-le Dans un livre Pas dans des livres Mais un livre Et on lui dit Et envoie-le A cette église A l'église A l'église De Fès Smyrne Pergame A Thiaty A Sard A Philadelphie Et à l'Odyssée C'est cette église C'est cette église C'est la ville A l'église A l'église Et Pergame A aussi C'est la ville A Tirit A Tirit A L'église A Tirit A Tirit A Tirit Donc ces villes que je vous parle Donc Dieu a parlé à Jean Ce sont les sept églises Les églises prenaient les noms des villes Les églises prenaient les noms des villes L'église qui est à Jérusalem L'église qui est à Corée C'est comme ça que dans toutes ces sept villes ici Il y avait les églises C'est à ces églises ici Que Dieu voit le message A travers l'autre bien-aimé Jean Ici si vous ne faites pas attention Vous dormez Et quand tu dors Tu sauras tu es de quelqu'un Celui qui aime Dieu Ecoute les paroles de Dieu Mais si vous voyez quelqu'un Quand on chante Quand on commence à prêcher Il se met à dormir En toi il n'y a pas de Dieu là-dedans Parce que celui qui est de Dieu Écoute les paroles de Dieu Il faut être très attentif pour connaître ces choses Car la Bible dit Ceux qui entendent ces choses Sont heureux Donc Satan ne va pas accepter que tu sois heureux Il va te distraire pour ne pas saisir Sois prudent pour que tu sois heureux Ce soir Maintenant j'ai expliqué Maintenant 7 Le chiffre 7 Parce que Dieu livre d'Apocalypse J'ai expliqué que l'Apocalypse C'est un langage de Dieu codé Quand Dieu dit 7 Ce n'est pas le 7 Seulement qu'il s'arrête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 9, 9, 10, 7, 8, 10, 7, 9, 10, 10, 7, 10, 7, 8, 10, 7, 10 jour la même chose, sixième jour la même chose, septième chose, septième jour plus tôt, la Bible dit qu'il y a des réponses, donc il n'avait plus rien à faire, le chiffre 7, c'est le chiffre des réponses, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans le chiffre 7, car Jésus Christ est venu, nous donnait les réponses, Jésus Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargé, et fatigué, je vous introduirai dans le septième jour, donc le sept fait dit, les réponses, il n'y a plus rien à faire, Dieu menace tes, est-ce que vous avez compris, donc le chiffre 7, quand on dit 7 églises, comme l'apocalypse, certains livres de Saint-Mod, quand on dit 7, ce qui veut dire, toutes les 7 églises ici, représentez tous les peuples, est-ce que vous avez compris, Smyrne, Éphèse, Philadelphie, tout ça, symbolisez, tous les peuples, donc symbolisez, le monde entier, quand on dit le 7, donc c'est un chiffre, symbolique, j'avance, donc Dieu va dire, à Jean, ce que tu entends là, et tu vois là, envoie ça dans le monde entier, autrement dit, vous avez compris, maintenant, la curiosité des gens, recordez-moi encore quelques 5 ou 10 minutes, je me retourne, nous sommes là dans le verset 12, je me retourne pour connaître quelle était la voix qui m'est parlé, comme j'avais dit la fois passée, quand il y a une voix, directement l'homme qui est curieux, on ne peut pas voir la voix sans voir un homme, c'est-à-dire quand j'entends la voix, je serai curieux pour savoir, d'où vient cette voix, n'est-ce pas, c'est pourquoi Jean a tourné, parce que la voix était, il tourne, pour voir quelle voix qui lui parlait, il dit, quand il se retourne, il voit cette chandelier d'or, ce n'est pas de chandelier d'or que, vous voyez, il voit encore le symbole, il tourne, pour voir la voix, ce n'est pas la voix, il voit encore des choses symboliques, cette chandelier, or, qu'est-ce qu'est le sept chandelier, le sept chandelier, explique cette église, donc Dieu maintenant, il représente l'église, par des chandeliers, parce que l'apocalypse, c'est un livre coté, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de parler, de ces sept chandeliers là, mais c'est ce qui se passe, au milieu de ces sept chandeliers, la Bible dit dans le verset 13, et au milieu de ces sept chandeliers, j'envoie quelqu'un, donc c'est quelqu'un là qui lui parle, j'envoie quelqu'un, au milieu d'une église, une église, qui n'a pas quelqu'un, ce n'est pas une église, il doit y avoir quelqu'un, dans cette église, quand tu arrives dans une église, ne me cherche pas, cherchez quelqu'un, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez, si toi tu viens ici, cherchez à savoir, comment il s'habille, comment il mange, comment il a acheté cette voici, qu'il y a, les songuis songuis songuis, les songuis songuis, les songuis, surtout dans l'église, c'est pourquoi, vous savez, il faut faire attention, avec des songuis songuis, et des songuis songuis, un jour, il ne s'est revenu me voir, il a commencé à dire, vraiment, l'homme de Dieu, tu sais, vraiment, je ne critique pas, mais je te dis seulement, frère reptile, dès qu'il a commencé, nous lui avons dit, ma soeur, avant de parler, il faut qu'on prie, tout sambella, non, non, don't prie, tout sambella, il ferme les yeux, nous avons commencé à prier, au nom de Jesus, temoia songuis songuis, temoia biloba loba, nankotonga, quand on a ouvert les yeux, la cera sakima kiakeye, vous voyez que nous avons chassé les démons, et notre manière aussi, de chasser les démons, C'est de ne pas écouter Car la Bible dit Si tu vois ton frère péché Va lui parler entre toi et lui Mais si tu vois quelqu'un venir à côté Commence à critiquer Sache que c'est le démon qui est venu Or on nous a dit Les démon nous devons l'aider Dans l'église L'église que Jean avait vit Il a vit quelqu'un Qui était humilé Si Dieu ouvre tes yeux ce soir Tu verras que c'est quelqu'un Qui a été à l'époque d'Abraham Qui a été à l'époque de Moïse Qui a marché avec Daniel Qui a marché avec Paul C'est lui-là et là maintenant Comme je vous ai dit hier Il suffit seulement d'être au nombre de trois Il s'invite lui-même 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 tu y a un homme dans ta maison qui te persegue dans tes affaires dans tout ce que tu fais il lui queda à ton sommet de Camboy il faut que ton sommet de Camboy il faut que ton sommet il faut que ton sommet Dieu est vraiment terrible purifica un sommet de Camboy pour ton sommet de Camboy pour ton sommet de Camboy pour ton sommet de Camboy sur de Camboy Sommé. Ta la lé tecnología. Sommé Go. Sommé Go. Sommé Go. Sommé Go. Onou. 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 Je n'ai pas de témoignage de mon bébé. Je ne suis pas bien aimé. Maintenant, c'est cet homme-là qui m'intéresse. L'homme que je vis je le vois au milieu de l'église. Au milieu de cette chandelier. Quand tu arrives dans une église si tu es invité dans une église tu es invité dans un club des frères et des amis t'invitent quand tu vas voir les amis est-ce qu'au milieu de vous il est là si tu ne vois pas cet homme-là retire-toi de ces régnons-là. Est-ce que vous comprenez ? même la réunion des familles la réunion des collègues tu ne vois pas cet homme-là écoute comment j'ai dit que Dieu bénisse ces gens son jour était heureux fers bien aimé vous entrez dans une réunion sur la présence mais même le prédicateur quand il est préche vous ne sentez pas que l'homme-là est là on a pas besoin d'écouter les hommes je suis arrivé dans une ville un prégataire qui prêche je voulais assister parce que je voulais voir ce que l'homme est là tel que vous me voyez ici moi ma femme elle est jolie mes enfants ont beaucoup d'argent moi-même les chaussures que je porte je marche avec telle voiture j'étais venu écouter l'homme je n'ai pas écouté j'ai des habits des voitures ça va me servir en quoi les présidents de ce monde qui ne sont même pas convertis ont des voitures Hollande a des voitures a des habits Obama a des voitures a des habits les musiciens du monde on doit dire les habits qu'est-ce qui me différencie avec ce qui me différencie avec c'est que moi le vrai habillement c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un homme les habits les voitures nous l'avons parce que nous sommes dans ces corps ici c'est pourquoi le jour où nous partirons nous allons laisser toutes ces choses là et ceux qui aiment ces choses vous allez récupérer la voiture de la porte attend quand l'enlèvement viendra il y a des frères qui ont des maisons des appartements ici nous allons laisser ça pour toi tu vas hériter tout et après c'est l'enfer qui t'attend écoutez par là je vais vous ramener à dire que ce qui peut t'intéresser dans une église c'est seulement si c'est quelqu'un là est là parce que si lui il est là il est le consolataire de guerre nous avons un bon consolataire de guerre dans nos foyers s'il y a des problèmes dans mon mariage mon mari ne écoute difficilement ma femme ne écoute difficilement il n'y a pas la paix dans nos mariages chez nous dans notre maison dans mon coeur j'ai des troubles j'ai des soucis ne t'inquiète pas chercher ce quelqu'un là et quand il viendra en toi il sera la consolation de ton coeur le pasteur peut t'abandonner le docteur peut t'abandonner le prophète peut t'a quitté le mari peut t'a quitté la femme peut t'a quitté les amis peuvent t'abandonner mais c'est quelqu'un ici il resterà pour toujours dans le meilleur et dans le pire est-ce que vous suivez cela dans le meilleur des fois nous allons devant les hommes tu as choisi d'être avec champion dans le meilleur et dans le pire demain tu prends la note tu jettes cette parole là les gens parlent mais l'homme n'a jamais été fidèle la femme n'a jamais été fidèle l'homme c'était menteur ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est ce que devin Bala m'a dit le Dieu n'est pas un fils de l'homme pour moi mentir ce qu'il veut dire tout fils de l'homme ne peut mentir et ne peut mentir même celui qui te dit chéri je t'adore toi dis lui vomir la fin que le débit vomir la fin que le débit vomir la fin que le débit mais Jésus Christ cet homme là c'est quelqu'un là il ne les commence pas et il est aussi là dès qu'il entre dans ta vie c'est pour toujours il ne te décevra jamais fais lui seulement confiance comme nous disons dimanche nous allons l'inviter il viendra lui-même quand il sera venu nous lui dirons seulement ils sefraînent il viendra lui-même voire lui-même très bien beaucoup de frères ils se sont venus et ils se sont venus dans le monde ce qu'il est il faut que je vis pour moi il m'a dit un jour d'un frère qui est un grand un ivron un ambianceur ces frères là nous l'avons gagné en Jésus alors un jour il a eu les troubles avec un autre un prédicateur ils se sont tirés avec un pasteur j'ai une parole de ces frères là qui a touché mon coeur ce frère là a dit ici écoute ce qu'il a dit il a dit je comprends tout ce que toi tu es en train de me faire je comprends pourquoi tu veux seulement que j'abandonne cet homme de Jésus moi je sais ce que je suis et où j'étais tout ce que tu es en train de me faire je ne pourrais jamais me décourager de laisser cet homme nous allons clôturer dans deux minutes regardez pourquoi deux minutes quand Jean Foua ce gars cet homme là dans le verset 13 la Bible dit au milieu de cette chandelier quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme il est un fils de l'homme vêté d'une longue robe la première des choses il était vêté d'une longue robe nous aurons à expliquer c'est quoi une longue robe mais retenez aujourd'hui pour comprendre la longue robe que cet homme là il faut aller dans ce qu'on appelle ancienne alliance ou ancien testament il faut aller là bas vous allez voir que il y avait une robe que Dieu robe faisait robe faisait partie des vêtements sacrés qu'on allait vêtir les souverains sacrificataires il y avait deux sortes de vêtements premier vêtement c'est la robe qui parlait de la dignité et il faut comprendre qu'est-ce que c'est une dignité deuxième vêtement c'est le vêtement qu'on appelait la tinique donc les souverains sacrificataires lors de sa consécration il portait la robe symbolisait la dignité notre robe est égale à la dignité et il y avait les tuniques les tuniques c'est les vêtements que quand un sacrificataire vient dans la robe quand il entre dans le lieu il se déshabille de la robe il porte maintenant le tunique il fait le travail après il va s'acquitter parce qu'on a pris le temps mais gardez d'abord la robe qu'on a que Jean-Azi c'est quelqu'un qui était humilié qui porte une robe et la Bible précise robe blanche c'est de la superiorité c'est de la dignité qu'est cet homme là c'est un homme puissant c'est impuissant supérieur un homme qui est différent des autres on n'a pas encore le temps d'expliquer ça on va expliquer le dimanche mais écoutez quand il porte ça s'il faut traverser le tabernacle il doit se dépouiller de ça il doit mettre cette robe là de côté porter le vêtement pour sacrifier est-ce que vous comprenez l'homme là porte la robe c'est la dignité quand il est assis il est dans cette dignité mais non s'il veut entrer pour le pardon le peuple il enlève cette robe il porte un autre vêtement pour terminer l'expiation pour le pardon du peuple après quand il finit ce travail il doit sortir changer ses costumes reprendre sa robe est-ce que vous comprenez c'est pourquoi frère Paul dit c'est comme Paul c'est qu'il est de Jésus qui était supérieur en continuité lui qui était dieu qui n'a pas regardé c'est qu'il était il s'est dépouillé de cette divinité et il est devenu pauvre pour accomplir le pardon de tes péchés je m'arrête ici j'avais l'envie de parler beaucoup parce que je parle beaucoup je parle comme Paul Paul a parlé toute la nuit jusqu'à ce que quelqu'un qui dormait est tombé et la résurrection s'est fait que Dieu vous bénisse que Dieu nous fasse grâce le dimanche pour décortiquer cet homme-là dans la robe dans sa robe et comme il s'est depuis dans sa robe il est dans l'éthinique pour accomplir une mission après il va rentrer dans sa gloire est-ce que vous comprenez ? après il va rentrer dans sa gloire cet homme-là moi je n'ai pas cette robe-là il n'y a qu'un seul qui a accompli ça il n'y a qu'un seul qui s'est dépouillé pour porter notre jet et pour l'acheter c'est pourquoi Esaïe quand il a fait ça Esaïe a dit ce sont nos péchés qui sont tombés sur lui nos malédictions sont tombés sur lui nos malédictions sont tombés sur lui il n'y a la seule elle unique que j'ai fait Christ et vous bénisse et tout Christ est-ce que vous bénisse ? Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu si vous voulez qu'il vous réponde en particulier ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site sinon contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation nos contacts sont visibles depuis le site N'oubliez pas aussi en tant que chrétien votre devoir d'évangélisation venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette oeuvre évangélique Christ et Caliti Fondation pour le faire tapez sur christetcaliti.com slash évangélisation point html donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Calot allez sur christetcaliti.com les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo pour nous encourager à continuer à vous servir nous ne vous demandons pas grand chose sinon de souscrire à notre première youtube channel évangile éternel puis souscrivez ensuite à notre seconde youtube channel Christ et Caliti souscrivez s'il vous plaît pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre allez sur évangile éternel point com ou sur christetcaliti.com faites nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale que jésus crie notre commun seigneur et le vous bénisse tous amen évangile éternel point com levant le site de l'évangile éternel Évangile éternelle.